L'aérogare a été la première structure visitée par le Premier ministre dès son arrivée à Gao. Elle a été endommagée par le souffle d'une explosion qui s'est produite en 2018 à côté de l'aéroport. Depuis, elle n'est plus d'usage. Dr Bouboussissi a demandé au service compétent de faire une évaluation des travaux de réhabilitation. Il a d'autre part visité le chantier de la voie urbaine qui consiste à aménager 7 km de route à l'âme du rond-point du gouvernement à l'aéroport. C'est là pour faciliter et améliorer la mobilité dans la ville de Gao, pour améliorer l'accès à l'eau potable. Le Premier ministre a inauguré dans les quartiers de Djijara une addiction d'eau d'une capacité de 10 mètres cubes réalisée dans le cadre d'un projet de douze forages entièrement financé par la premature. Quand la jeunesse est sortie, c'était pour des besoins d'amélioration de sa condition de vie, d'amélioration de cette condition de vie. Elle passe par les routes, le désenclavement, elle passe aussi par les services sociaux de base, le minimum. Et l'eau en faisait partie. Il y avait des endroits dans la ville qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Et donc nous avons réalisé des travaux d'addiction d'eau pour permettre au maximum de la population d'avoir accès à une eau potable. Donc tout cela fait partie des engagements que le gouvernement avait pris sous les instructions du président de la République. Nous sommes là pour les honorer. Mais Gao mérite encore plus et Gao aura encore plus de la part du gouvernement. La porte-parole des bénéficiaires a remercié le président de la République et le Premier ministre pour la réalisation de ces points d'eau qui soulagent les femmes de la corvée d'eau. Autre endroit visité par le Premier ministre, le chantier de la salle de spectacle à l'arrêt depuis le déclenchement de la crise de 2012 et qui abrite des déplacés de la région de Mofti, dont une grande partie vient de Mondeau. Les 844 ménages présents ici reçoivent chaque mois des coupons alimentaires d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA offerts par l'EPAM en partenariat avec l'ONG UAVS. Les enfants y suivent aussi des cours. Le Premier ministre a émis une enveloppe symbolique aux déplacés qui seront transférés sur un autre site pour permettre le redémarrage des travaux du chantier.